Les anneaux de pouvoir s'inspirent fortement de la mythologie de Tolkien, mais elle prend aussi beaucoup de liberté créative avec sa chronologie du second âge de la Terre du Milieu. Bien le bonsoir mesdames et messieurs, nous sommes l'animation de la soirée. Avec la date de sortie imminente de la saison 2, c'est le moment idéal pour se familiariser avec toutes les connexions avec les livres de la série. La trilogie Le Seigneur des Anneaux de Peter Jackson était une adaptation plus directe de la saga du livre original, mais l'émission d'Amazon Prime sert davantage de compilation d'événements tirés d'une période massive de l'histoire de Tolkien. La chronologie globale s'étend sur des milliers d'années et est divisée en plusieurs âges. Les événements de la trilogie originale et du Hobbit se produisent à la toute fin du 3ème âge, et la fin de la guerre de l'anneau marque le début du 4ème âge, qui est largement non documenté. Les anneaux de pouvoir se déroulent au cours du second âge de la Terre du Milieu, qui se distinguent par l'ascension de Sauron grâce à la création de l'anneau unique, et sa chute éventuelle dans la dernière alliance des Elfes et des Hommes, comme le montre le prologue de la Communauté de l'anneau. Après la défaite de Morgoth et la fin du premier âge, le second âge de la Terre du Milieu dure des milliers d'années. Les principaux facteurs déterminants du second âge sont la montée de Numénor et Lindon, deux des civilisations majeures décrites dans les Anneaux de Pouvoir. Numénor est le royaume insulaire des Hommes, tandis que Lindon est le royaume des Elfes sous Gil-galad, qui ferait tous deux parties intégrantes de la lutte contre la menace de Sauron à son retour des siècles plus tard. Sauron avait déjà été un agent de Morgoth pendant le premier âge. Au cours des 3441 années du second âge, les événements cruciaux incluent la création des Anneaux de Pouvoir et de l'Anneau unique, la création du Gondor et du Mordor, la défaite éventuelle de Sauron et la chute de Numénor. Cependant, ces événements s'étalent sur une chronologie massive, contrairement à la série, qui les décrit tous comme se produisant au même moment. A des fins télévisuelles, il est logique que la série condense son matériel. Cependant, l'ordre approprié des événements dans la mythologie de Tolkien est fascinant à connaître, en particulier dans la manière dont il est lié à l'ordre décrit dans la série télévisée. Par exemple, Isildur est un personnage principal de la série, mais il est né plus de 1600 ans après la forge de l'Anneau unique dans l'œuvre de Tolkien. Puis, Numénor se noie un peu plus d'un siècle après sa naissance. Sauron et les Elfes avaient déjà passé des siècles en guerre à ce stade. Pour que les Anneaux de Pouvoir dramatisent le Second Âge, apporter des modifications à la chronologie n'est pas si flagrant. Les films du Scénar des Anneaux de Peter Jackson ont réorganisé les événements du livre à des fins dramatiques, même si cela est un peu moins remarquable lorsqu'ils sont moins dispersés. La série Prime Vidéo reprend essentiellement des milliers d'années d'événements historiques de la Terre du Milieu et les regroupent en cinq saisons télévisées. Le Second Âge n'est peut-être pas l'objectif principal de la saga du Scénar des Anneaux de Tolkien, mais c'est sans doute une époque plus fascinante de son histoire lorsqu'on fait un zoom arrière. Il y a des événements intéressants dans le Troisième Âge, comme les événements du prochain film, la guerre des rohérimes et les événements du Hobbit. Mais le Second Âge offre un médium fascinant entre la nature épique magique du Premier Âge et les luttes humanistes du Troisième Âge. Les fans de séries ont tellement d'événements énormes qui changent le monde à espérer. Bien sûr, le titre de la série évoque la création de l'anneau unique et des autres anneaux de pouvoir et la chute de Numénor a été constamment teasée. Mais il y a bien plus encore qui hypera le public de la série, comme l'arrivée des Nazgûles, les nombreuses batailles entre Sauron et les Elfes et l'implication de Durin et des Nains et de Khazad-Dum dans les conflits à venir. Dans la chronologie officielle, Galadriel est né en 1362 pendant les années des arbres. Comme il n'y avait pas de soleil pendant les années des arbres, ce ne sont pas des années solaires, ce qui rend tout cela plus compliqué. Tolkien a indiqué qu'une année valienne équivalait à 9582 années solaires. Ainsi, en 1500, Galadriel avait 1322 années solaires. Après les années des arbres sont venus les années du soleil et les Deuxième et Troisième Âge, qui, heureusement, sont tous comptés en années solaires. Cela rend l'âge de Galadriel un peu plus facile à calculer à partir de cela. Les années du soleil se sont terminées lorsque Morgoth a été vaincue. Cela signifie que lorsque Sauron s'est caché pour la première fois, comme mentionné dans les Anneaux de Pouvoir, Galadriel avait environ 1912 ans. Cela commence le Second Âge lorsque les Anneaux de Pouvoir sont principalement définis. Bien que la série Prime Vidéo ait condensé la chronologie du Second Âge, nous pouvons supposer que l'essentiel de l'histoire se déroule autour de 1500, lorsque les Anneaux de Pouvoir ont été forgés. Cela donnera à Galadriel environ 3412 ans dans les Anneaux de Pouvoir. Bien sûr, la série condensant la chronologie du Second Âge rend tout cela encore une fois compliqué. Ainsi, Galadriel pourrait également être considérée comme âgée d'environ 5353 ans, au moins à la fin des Anneaux de Pouvoir en tout cas. Galadriel est l'une des elfes les plus âgées du Seigneur des Anneaux, parmi les rares nées à Valinor pendant les années des Arbres. Elrond, par exemple, est née vers la fin du Premier Âge, ce qui lui donne seulement 1558 ans lorsque les Anneaux de Pouvoir furent créés. Même le haut roi Gil-Galad était considérablement plus jeune que Galadriel, née vers 450-1640 ans en 1500. Galadriel était probablement un peu plus jeune que Galadriel, bien qu'il soit également née pendant les années des Arbres. Son année de naissance exacte, par contre, est inconnue. Le seul personnage elfe qui est très certainement plus âgé que Galadriel est Kyrdan, introduit dans la saison 2 qui est née vers 1050, ce qui lui fait 352 années Valienne de plus que la dame de Lothlorine, soit environ 3373 années solaires. Indépendamment des différentes différences d'âge, il est facile de dire que tous les aides des Anneaux de Pouvoir sont vraiment très vieux. Bien sûr, aucun n'est aussi vieux que le méchant lui-même, Sauron. Étant donné que sa création précède le temps et la réalité physique, il est impossible de donner un âge précis à Sauron. Il est cependant possible d'estimer son âge en fonction de l'histoire de l'univers créé. Alors que les Anneaux de Pouvoir combinent et condensent les événements majeurs des livres de Tolkien dans une chronologie singulière, la série se déroule quelque part dans le second âge de la Terre du Milieu. Le second âge commence après la défaite et l'emprisonnement de Morgoth, donc Sauron, était le lieutenant et dure encore 3441 années selon la chronologie de Tolkien. Dans les livres, la forge des Anneaux de Pouvoir se produit environ 1500 ans après le début du second âge. Avant cela, Sauron a existé pendant le premier âge une période d'environ 5000 ans. Puis, avant même cela, il y a eu la période entre la création de l'univers et la création d'Ardat, le monde et de la Terre du Milieu. Cela a duré environ 60 000 ans. Cela signifie que, au total, Sauron aurait environ 66 500 ans dans les Anneaux de Pouvoir. A la fin du second âge, le troisième âge commence et la date de l'année est réinitialisée. Il y a ensuite un intervalle de 3001 années avant que Frodon Saké reçoive l'Anneau unique après la fête du 111e anniversaire de Bilbon. Suite à cela, près de deux décennies supplémentaires se sont écoulées avant le Conseil d'Elrond en 3018, lorsque la communauté de l'Anneau a été créée. La guerre de l'Anneau se termine en 3020 et le quatrième âge commence un an plus tard. Ainsi, en supposant que les Anneaux de Pouvoir se produisent à la fin du second âge, il y a un écart d'environ 3000 ans avant le Seigneur des Anneaux. Voilà, j'ai fait exactement comme la série fait, j'ai tout condensé, je vous ai fait une vidéo avec plein d'informations, et puis ça, vous trouvez les trucs, il y aura des belles images. J'ai fait comme la série, toi, qu'est-ce que tu en penses ? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire, sinon il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous, bisous, bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501